Je voudrais tout d'abord me féliciter me réjure de la tenue de ce séminaire de ce sommet qu'on a appelé Dakar 2 et qui a porté sur la souveraineté alimentaire et résilience je pense que c'est un thème extrêmement important et qui vraiment vient en son art au moment où le monde est aujourd'hui confronté à de réelles difficultés l'Afrique n'a pas été épargnée ni par la Covid qui aujourd'hui a fait tomber l'ensemble des économies mondiales y compris l'économie africaine et plus particulièrement celle du Sénégal à cela est venue s'ajouter la guerre russo-ukrainienne qui a alors compliqué davantage les choses au point qu'aujourd'hui tous les états sont confrontés à de véritables difficultés par rapport à leur alimentation ce n'est pas seulement le Sénégal c'est l'Afrique c'est le monde de manière globale ce qui fait qu'aujourd'hui de plus en plus qu'est-ce qu'on constate face à cette situation tout le monde s'est rendu compte qu'un état ne peut pas dépendre de l'extérieur pour son pour son alimentation le minimum c'est quand même que l'alimentation d'un pays soit assurée par par le pays même alors je pense que c'est ça qui fait que le chef de l'état le président Makissal a pris donc une importante mesure dans un premier temps en faisant du ministère de l'agriculture un ministère en charge aussi de la souveraineté alimentaire je pense que ça c'est important et lors des premiers conseils des ministres qui ont suivi la mise en place donc de ce nouveau gouvernement instruction a été donnée au ministère avec sous la coordination donc du premier ministre de réfléchir sur une stratégie nationale de la souveraineté alimentaire donc il y a un travail de réflexion qui a été fait un premier document même qui a été fait qui a fait l'objet donc d'une discussion au cours d'une réunion interministérielle présidée donc par le premier ministre Amourouba et alors ce sommet vient au moment où juste le ministère de l'agriculture en relation avec le ministère en charge de la pêche le ministère en charge donc de de l'élevage avait travaillé donc sur cette sur cette stratégie où déjà un financement extrêmement important de presque 5000 milliards est aujourd'hui en train d'être recherché pour financer donc cette souveraineté cette souveraineté alimentaire donc ce sommet vient conforter donc cela et je pense que si on a écouté hier le le discours du président Macky Sall suivi par le discours la contribution de ses pairs qui sont venus donc assister à cela tout le monde s'accorde donc à dire que la souveraineté alimentaire c'est une question vitale c'est une question qu'il faut régler c'est une surpriorité en tout cas de l'heure pour tous les pays pour tous les pays pour tous les pays africains ça cela donc nous a beaucoup réjouis et ce qui nous a encore fait plus plaisir c'est que juste après cette cette cérémonie d'ouverture il y a eu des rencontres pour discuter des compacts africains chaque pays avait son compact le Sénégal avait son compact qui faisait presque 1600 et quelques milliards qu'il fallait rechercher alors le président Macky Sall a présidé donc ce compact ce réunion-là avec la présence de tous les partenaires au développement y compris donc en premier lieu donc la la BAD et d'autres partenaires et le document qui a été présenté par le ministre en charge de l'éducation Michel Alingou Ndiaye très bien présenté que ce que tout le monde a apprécié est le président Macky Sall et finalement je pense au sortir de ces réunions il y a eu un engagement fort qui a été pris donc par la BAD en mettant à la disposition du Sénégal pour les 5 ans à venir une enveloppe de 1 milliard de dollars ce qui correspond presque à plus de 600 milliards donc de francs CFA je pense que ce qui est extrêmement donc important en tout cas c'est un grand pas vers donc la mise en oeuvre de cette stratégie donc la souveraineté alimentaire je pense que ça c'est d'abord cette volonté politique qui a été affichée par son excellence donc le président Macky Sall qui a demandé d'abord à ce qu'on élabore une stratégie et hier à travers donc le discours qu'il a donné donc au cours donc de ce sommet il a parlé de quatre presque axes majeurs sur lesquels il faudrait travailler d'abord il a parlé de la maîtrise de l'eau je pense que c'est un élément important aujourd'hui on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire si la ressource en eau la disponibilité la ressource en eau n'est pas garantie donc on ne peut compter aujourd'hui que sur la maîtrise de l'eau Dieu a fait que l'Afrique le Sénégal en particulier dispose de ressources en eau quand même abondantes je pense que c'est une c'est une chance pour notre pays donc il faudra alors cette eau là la valoriser au mieux pour la conduire dans toutes les zones de production où les agriculteurs s'adonnent donc à cette activité là pour pouvoir donc l'utiliser ça c'est c'est important le deuxième axe il a parlé donc de la mécanisation agricole c'est très important aussi pour l'intensification pour pouvoir vraiment travailler de manière beaucoup plus efficace la mécanisation l'autonomisation donc des exploitations agricoles par une mécanisation de leur exploitation est importante pour donc mieux travailler la terre c'est à dire qu'aujourd'hui on a besoin d'agriculteurs qui travaillent 12 mois sur 12 quand vous terminez une campagne il faut entamer une deuxième et une troisième campagne c'est possible donc au niveau du Sénégal parce que le climat que nous avons nous le permet un autre aussi aspect sur lequel il a insisté c'est sur la qualité des semences la semence c'est un intrant important donc que la recherche travaille sur des semences qui puissent être donc qui puissent être adaptées qui puissent s'adapter aux effets des changements climatiques qui puissent s'adapter aussi à certaines difficultés que nous rencontrons comme la salinité et autres et que ça soit aussi des rendements aussi très performants en termes de productivité l'autre aspect aussi sur lequel le président a insisté c'est le foncier et l'accès au foncier il a fait comprendre que des réformes seront effectivement réalisées pour que l'accès au foncier soit facile soit facile pour les jeunes et pour les femmes je pense que en plus maintenant du fait que des investissements massifs seront mis en place avec tout ce que j'ai dit tantôt je pense que si tout ça là on le met en place on devrait pouvoir donc atteindre notre souveraineté alimentaire au bout des 5 années le riz occupe une place importante le sénégal le sénégal est caractérisé par le fait que nous sommes de gros consommateurs de riz donc il faut forcément qu'on soit souverain par rapport à cette denrée c'est à dire cette céréale le riz nous sommes aussi de gros consommateurs aussi de maïs par rapport aux aliments de volaille ainsi de suite nous consommons aussi beaucoup de blé à travers le pain la farine ainsi de suite tout ça donc au moins pour ces 3 céréales là forcément il faudrait qu'on fasse tout pour être quand même le plus autonome possible donc par rapport à la production maintenant le rôle de l'assai doit jouer un rôle capital ou un rôle majeur parce que nous nous sommes dans la zone où les ressources en eau les plus importantes se trouvent un potentiel hydrolique qui fait presque un potentiel foncier qui fait presque 340 000 hectares si nous prenons en compte aujourd'hui le nouveau potentiel qui rentre en ligne de compte avec la mise en valeur du préfort cela est important imaginez-vous si 340 000 états aujourd'hui sont aménagés exploités donc de manière optimale mais je vous dis même si on n'exploite pas ailleurs la vallée du pleuve Sénégal peut assurer à elle seule la souveraineté alimentaire de ce pays là on peut y produire du riz on peut y produire du maïs on peut y produire du blé on peut y produire de la tomate on peut y produire de la pomme de terre on peut y produire de l'oignon mais c'est ce que exactement les Sénégalais ont besoin donc au niveau de leur consommation donc on aura un rôle fondamental donc à jouer par rapport à cela surtout que la maîtrise de l'eau c'est au niveau de la vallée du fleuve Sénégal le problème c'est d'abord les financements le problème c'est d'abord les financements le problème c'est des réformes aussi qu'il faudrait apporter par rapport à l'accès au foncier le problème aussi c'est peut-être c'est aussi il faudrait un changement aussi de paradigme par rapport au mode d'intervention aujourd'hui de certaines sociétés nationales comme la SAE pour qu'effectivement cette société-là essaie de se réengager pour prendre en charge un certain nombre d'activités qui jadis aujourd'hui étaient sur lesquelles l'État s'était désengagé pour donc mieux assurer une meilleure valorisation en tout cas de ce potentiel mais de ces aménagements aussi qui ont été réalisés mais c'est aussi que le privé puisse aussi s'impliquer davantage dans cette autosuffisance alimentaire mais cela passera nécessairement parce que quand on parle de privé le privé va penser plutôt au profit et profit il faut alors que l'agriculture puisse nourrir son homme il faut que l'agriculture puisse aussi avoir beaucoup de bénéfices et je pense qu'à ce niveau l'État devra prendre un certain nombre de mesures pour que les privés trouvent leur compte par rapport à tout ça Bon je peux donner les chiffres pour ceux qui par exemple la campagne agricole passée la saison sèche chaude qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a passé le 2022 2022 et l'hivernage je peux dire que nous avons presque fait plus de 450 000 tonnes donc de 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 pour ce qui est de la de de l'oignon donc ça c'est en cours actuellement on a des prévisions à peu près pour faire 27 000 hectares de culture donc en saison sèche en saison sèche froide c'est à dire que c'est l'oignon c'est la tomate c'est la pomme de terre c'est la patate douce et les autres et les autres spéculations et c'est aussi des productions importantes aussi qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont effectivement attendues mais en dehors aussi de cela aujourd'hui pour 2023 il y a un programme que nous sommes en train aujourd'hui de concocter sur instruction donc du ministère de l'agriculture pour essayer d'augmenter de manière très sensible les productions c'est à dire en essayant de réfectionner beaucoup plus d'aménagements disponibles au niveau de la vallée en essayant aussi donc d'équiper certaines organisations de producteurs par des équipements donc de pompage des groupes des groupes des groupes et je pense que si on arrivait donc à le faire on va faire plus de superficie en saison sèche chaude qui commence maintenant et pour la campagne d'hivernage prochain et notre objectif c'est pour essayer donc de faire au moins entre 500 et 600 000 tonnes donc de paddy ça je ne parle que de la vallée je ne parle pas donc de ce qui va se faire donc ailleurs donc au niveau du Sénégal parce qu'aujourd'hui le riz peut se cultiver donc partout où nous avons donc une pluviométrie qui fait entre qui est donc entre 800 et 1000 millimètres on l'avait fixé donc en 2017 en 2017 on ne l'avait pas on ne l'a pas on ne l'a pas atteint mais il faut quand même dire qu'il y a des pas de géants qui ont été aussi franchis si en 2012 en 2012 on était à moins de 400 000 tonnes de paddy produits au niveau national et en 2017 on a franchi la barre de 1 million et on a même été jusqu'à 1 million 100 1 million 200 1000 tonnes donc de paddy produits vous voyez quand même cette marge je veux dire cette progression parce qu'on a multiplié donc les choses par 3 donc je pense quand même que ce n'est pas négligeable du tout et maintenant on parle de souveraineté alimentaire il y a des moyens importants qui vont être qui vont être dégagés je pense donc au bout de ces 5 ans qui sont fixés donc pour l'horizon pour l'horizon concernant la souveraineté alimentaire on aura donc l'autosuffisance pour tous les pour tous les produits et peut-être même dépasser donc ce que nous souhaitons pour pouvoir peut-être aller vers l'export je pense que je pense que c'est ce qu'il faut il faudrait que qu'on consomme ce que nous produisons et que nous produisons ce que nous consommons d'habitude d'ailleurs moi moi souvent je dirais plutôt consommons ce que nous produisons parce qu'on peut parce qu'on peut on peut consommer des choses que nous ne produisons pas par exemple qui ne soient pas adaptées aujourd'hui donc à notre à notre écosystème à notre climat c'est possible c'est pour ça d'habitude moi je préfère plutôt qu'on dise consommons tout ce que donc nous nous produisons mais c'est vrai maintenant comme on a pris une certaine habitude alimentaire au niveau du Sénégal on va faire le point par rapport à tout ce que nous consommons et voir qu'est-ce qu'on peut produire donc dans ce pays là dans ce pays et je pense qu'aujourd'hui tout est possible le blé on n'en produisait pas beaucoup ou bien on n'en produisait même pas alors que nous sommes de gros consommateurs de blé la recherche a montré qu'il est possible de produire du blé partout donc au niveau du Sénégal surtout dans la zone irriguée je pense qu'il faut qu'on y aille c'est à dire que c'est la pertinence la pertinence donc du thème la souveraineté alimentaire la résistance aujourd'hui je vous ai dit que cette souveraineté alimentaire et tous les pays du monde sont concernés à plus fortes raisons donc l'Afrique et l'Afrique aujourd'hui dispose de plus de potentialité pour pouvoir y arriver c'est ça qui fait que tous les chefs d'état africains sont venus répondre massivement à ce sommet de Dakar et ont pris la parole et ont plaidé pour effectivement cette souveraineté cette indépendance alimentaire donc pour le continent pour le continent africain c'est ça qui a fait vraiment le charme et la réussite donc de ce sommet de Dakar ça je ne pense pas parce que d'ailleurs des discours qui vont passer à l'heure je ne pense pas tout le monde l'a dit tout le monde l'a dit et déjà il y a des engagements qui ont été pris je pense qu'il faudrait maintenant que les techniciens se mettent donc au travail on retrousse les manches on se met au boulot donc voilà et on sera donc évalué d'ici quelques années par rapport à cela le sommet de Dakar pour moi a été une réussite totale a été une réussite totale et c'est lieu ici vraiment de remercier et de féliciter donc d'abord la plus haute autorité le président Makissal qui a eu donc cette ingénieure hier de pouvoir organiser cela remercier le ministère de l'agriculture donc le ministre Ali Gouiniaï qui avec ses autres collègues donc ont pris les choses donc en main pour une parfaite organisation donc de cette et déroulement de ce sommet donc de Dakar de Dakar 2 mais surtout et surtout remercier donc nos partenaires techniques au premier plan donc desquels la BAD qui est en réalité derrière l'organisation donc de ce sommet donc de Dakar 2 et pour aussi l'important soutien en tout cas financier qu'ils ont apporté en tout cas pour le conduit sénégal dans le cadre de son compact en finançant ça à hauteur de 600 milliards donc de francs CFA Sous-titrage ST' 501 Générique